Prière de protection au Saint-Ange Esprit sage et bienveillant, messager de Dieu, Saint-Ange dont la mission est d'assister les hommes et de les conduire sur le droit chemin, vers le royaume des cieux, soutenez-moi dans les épreuves de cette vie. Donnez-moi la force de les affronter et de les surmonter sans murmures. Détournez de moi les mauvaises pensées. Soufflez sur moi vos saints avertissements et faites que je ne donne accès à aucun des mauvais esprits démoniaques ou humains qui tenteraient de m'induire au mal. Éclairez ma conscience sur mes défauts et levez au-dessus de mes yeux le voile de l'orgueil qui pourrait m'empêcher de les apercevoir et de me les avouer à moi-même. Vous surtout, mon ange gardien, qui veillez plus particulièrement sur moi, et vous tous, Saint-Ange chargé de la protection des hommes, faites que je me rende digne de votre bienveillance. Vous connaissez les grâces dont j'ai besoin. Daignez intercéder auprès du Christ, notre grand Dieu et notre Roi, afin qu'il me les accorde pour sa gloire, comme et quand il lui plaira. Saint-Ange de Dieu, qui contemplez toujours la face de Dieu et ne cessez jamais de chanter ses louanges, apprenez-moi à tourner les yeux de mon âme vers le ciel, à goûter les choses d'en haut et non celles de la terre, quand elles risquent de me détourner de mon salut éternel. Enfin, protégez-moi encore à l'heure de ma mort, afin que je parvienne sans encombre devant mon divin Juge. Amen. Prière à Saint-Michel pour la protection. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Céleste, je m'approche de toi aujourd'hui avec humilité et confiance. Je te demande humblement d'accorder ton oreille à notre supplication et d'envoyer l'Archange Saint-Michel pour défendre nos causes. Nous reconnaissons que c'est grâce à toi que nous découvrons la force et l'aptitude à conquérir chaque bataille et défi qui se présentent à nous. Par conséquent, je te demande, Père Céleste, d'envoyer le puissant guerrier Saint-Michel pour se tenir à nos côtés et nous protéger de toutes les forces négatives et des maux qui pourraient nous assaillir. À tout moment de ma vie, je prie pour l'intercession et la sagesse divine de l'Archange bien-aimé Saint-Michel. Avec une confiance absolue dans mon cœur et mon âme, je me tourne maintenant vers toi, invoquant la puissante présence de Dieu dans ma vie. Tenant ton épée enflammée, Saint-Michel, je te demande de rompre tous les liens négatifs qui me retiennent, qu'ils soient financiers, émotionnels, spirituels ou qu'ils soient dus à la maladie ou à la persécution. Père, aide-moi à affronter chaque situation avec courage et confiance, sachant que Saint-Michel se bat en mon nom. Que je ressente la présence protectrice de Saint-Michel, servant de source de force, d'espoir et d'amour divin dans ma vie. Avec son aide, je crois que je peux surmonter toutes les batailles et difficultés qui se présentent à moi. Que la paix et la joie remplissent nos cœurs, alors que nous nous présentons devant toi, bien-aimé Père céleste. Je mets ma confiance en toi, ainsi qu'en l'intercession du puissant archange Saint-Michel, le guerrier divin. Qu'il me protège et me défende en toutes circonstances. Que sa lumière rayonnante soit toujours avec moi, me guidant et me protégeant à chaque étape de mon parcours. Père, je te demande de me délivrer de toute forme de persécution malveillante, que je pourrai rencontrer ou que je puisse aller. En outre, je t'implore de toutes les demandes malveillantes qui me sont faites. Saint-Michel, tu possèdes un courage inégalé dans le royaume céleste, et je compte sur ton immense pouvoir pour me protéger de toutes les menaces ou tentations auxquelles je pourrai être confronté. Je te demande humblement ta compagnie constante alors que tu me défends avec ton épée et ton bouclier, faisant en sorte qu'aucune forme de malveillance ne puisse me nuire. En ce moment, invoque Dieu et demande tout ce dont tu as besoin en ayant une conviction totale que cela te sera accordé. Partage tes demandes dans les commentaires ci-dessous avec une foi absolue en sa puissance et sa providence. Je te demande humblement ta divine protection m'entourant de ton amour inébranlable. S'il te plaît, libère-moi de toutes les énergies négatives qui pourraient chercher à me nuire. Accorde-moi la force intérieure pour affronter les différents défis que la vie présente et que tu sois mon guide éternel à travers les voies de la vérité et de la justice. Saint-Michel, je t'en implore, intercède en ma faveur dans toutes les batailles, tant physiques que spirituelles. Libère-moi de toutes les malédictions qui pourraient m'affliger et facilite l'élimination de toutes les forces du mal qui s'approchent de moi. Je te demande ton éclairage pour illuminer mon esprit et mon cœur de sagesse et d'amour me permettant de prendre constamment les meilleures décisions dans ma vie. Que tu me guides fidèlement sur les chemins de la foi et de l'espérance. J'exprime ma gratitude profonde envers toi, Saint-Michel, pour ta protection inébranlable et ton amour inconditionnel. Que je puisse toujours compter sur la présence de Dieu dans ma vie, me protégeant des persécutions du mal qui pourraient m'affliger. Ô Saint-Michel-Archange, j'invoque ton nom, recherchant ta lumière divine pour illuminer et guider mon chemin. Bien-aimé Saint-Michel-Archange, protecteur et défenseur du peuple de Dieu, je place ma confiance en Dieu. J'invoque ta présence divine, recherchant ton intervention pour mon bien-être physique et spirituel. Saint-Michel, puissant guerrier céleste, tu défends les justes et protèges ceux qui marchent sur le chemin de la vérité et de l'illumination. Je place ma confiance dans ton étreinte protectrice et implore ton assistance en cas de nécessité. En ce moment, je te demande de me libérer de toutes les maladies, les virus, les fléaux et les parasites qui pourraient menacer mon corps. Que ton puissant bouclier de protection m'entoure, me préservant de toutes les forces malveillantes qui pourraient chercher à me nuire. Saint-Michel, que ton épée flamboyante de lumière et de justice conquièrent toutes les forces malignes et obscures qui osent m'attaquer. Saint-Michel-Archange, j'ai confiance en ta capacité à surmonter tous les défis qui se présentent à moi. C'est pourquoi je te demande humblement ton guidage et ta protection continue. Je désire marcher toujours dans la lumière et l'amour de Dieu et je crois que tu m'assisteras dans cette démarche. J'invoque ton nom sacré, aspirant à ressentir ta présence divine et puissante. En tant que guerrier céleste qui défend et protège les enfants de Dieu, je sollicite ton aide immédiate. Tu incarnes la lumière divine qui dissipe l'obscurité et le mal. Avec ton épée ardente, coupe tous les liens qui me retiennent dans la peur, l'anxiété et l'insécurité. Revais-moi de ton armure lumineuse. Je demande humblement ta protection. Puissant Archange Saint-Michel, protège-moi de toutes les forces négatives et du mal de ce monde. Je crois qu'avec ta force divine, je peux surmonter tous les obstacles et triompher de la bataille. guide-moi et veille sur moi tout au long de ma vie. Accorde-moi le courage et la détermination pour affronter les défis auxquels je fais face. J'exprime ma gratitude pour ton aide constante et ta présence. Que ton amour et ta lumière divine m'enveloppent toujours, offrant un bouclier de protection. J'invoque ton assistance, protecteur céleste, Archange Saint-Michel, pour venir en aide à ma famille. Ô Archange Saint-Michel, j'implore ton intercession en tant que protecteur des justes. Prie pour moi car j'ai besoin de ton guidage. Tu es le gardien des fidèles et humblement je te demande tes prières. Sois mon bouclier contre tout ce qui est mal en me préservant du danger. Ta puissance à libérer les captifs m'étonne et je te demande de prier pour ma libération. En tant que guérisseur des maladies, je te prie également pour mon bien-être et celui de mes proches. Bienheureux Archange Saint-Michel, je me tourne vers toi pour protéger ma famille de toutes les forces malveillantes qui pourraient nous entourer. Avec ton épée radieuse de lumière, coupe tous les liens qui nous attachent à des situations et aux individus négatifs. Garde-nous à distance de tout méchant qui chercherait à nous nuire. En toi, Archange Saint-Michel, réside notre protection et notre défense. Avec une confiance inébranlable, je mets ma foi en ton pouvoir divin. Prie pour nous et guide-nous vers une vie exempte de mal. Archange Saint-Michel, j'exprime ma profonde gratitude pour ta présence constante et ton assistance inébranlable. Que ton amour et ta lumière divine m'enveloppent toujours, offrant un bouclier de protection dans tous les aspects de ma vie. Je suis reconnaissant de ta vigilance bienveillante. Selon le psaume 91, je recherche le refuge de ta protection comme il promet de me délivrer des pièges et des dangers. Je t'appelle à me délivrer. Avec ta puissante épée de feu, coupe tous les liens qui me rattachent au danger, à la maladie, à la dépression, à l'anxiété et à la persécution du mal. Enveloppe-moi de ton armure lumineuse, me protégeant de toutes les forces de négativité et de mal. Que les paroles du psaume 91 se manifestent dans ma vie. Puis-je toujours ressentir ta présence protectrice, me guidant et me gardant à chaque instant de mon existence ? Archange Saint-Michel, humblement, je te demande tes prières en tant que protecteur des fidèles. Prie pour moi afin que je puisse être guidé dans la droiture. En tant que bouclier contre le mal, je t'implore d'intercéder en mon nom. Tu possèdes le pouvoir de libérer les captifs et de guérir les maladies. Je te demande d'offrir tes prières pour mon bien-être. Puisses-tu tenir loin de moi toute forme de mal, m'accordant la paix intérieure ? Archange Saint-Michel, tu es ma source ultime de protection et de défense. Je fais entièrement confiance à ton pouvoir divin. Je te demande de me délivrer des menaces physiques et spirituelles qui m'entourent. Accorde-moi la paix et la sécurité que je désire ardemment, car je compte sur ta force et sur ton amour. Je te demande, Archange Michel, de protéger mes enfants avec ton amour infini et de les libérer de tous les dangers potentiels qui pourraient les menacer. Que ta guidance les accompagne tout au long de leur voyage et qu'ils ressentent toujours ta présence à leur côté, les fortifiant avec courage et bravoure pour affronter les défis de la vie. Je t'implore, Archange Saint-Michel, d'intercéder en faveur de mes enfants et de mon conjoint. Que tu sois avec eux dans chaque bataille auxquelles ils font face, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Délivre-les de toutes les malédictions qui pourraient leur nuire et protège-les de toutes les forces malveillantes. De plus, je demande avec ferveur que tu illumines les esprits et les cœurs de mes enfants et de mon conjoint. avec ta sagesse et ton amour. Qu'ils prennent perpétuellement des décisions judicieuses et bienveillantes tout au long de leur vie. Que tu guides toujours mes enfants sur les sentiers de la vérité et de la justice et qu'ils ressentent continuellement ta présence à leur côté. Archange Saint-Michel, j'exprime ma sincère gratitude pour ta protection inébranlable et ton amour inconditionnel. Que mes enfants et mon conjoint puissent toujours compter sur la présence de Dieu dans leur vie, trouvant du réconfort dans tes soins. Protège-les de toutes les maladies, des anxiétés et des dépressions qui pourraient essayer de les nuire. Bénis notre famille, Archange Saint-Michel, de ta présence et de ton amour. Puissions-nous toujours ressentir ton être protectrice à chaque instant de notre vie. Que ma famille soit éternellement bénie par l'éclat de ta lumière et que l'amour et la paix guident chacun de nos pas. Bien-aimé Archange Saint-Michel, avec une confiance inébranlable dans mon cœur et mon âme, je me tourne vers toi pour ta puissante protection dans ma vie. Je demande humblement d'être libéré de toute forme de persécution, infligée par le mal peu importe l'endroit où je me trouve. Protège-moi, Archange Saint-Michel, et repousse toutes les forces malveillantes qui cherchent à me nuire. Archange Michel, tu es loué comme le guerrier le plus courageux du ciel et je place ma pleine confiance en ta puissance infinie pour me protéger de toutes les menaces et tentations qui pourraient traverser mon chemin. Avec ta force inébranlable, protège-moi des dommages et guide-moi sur la voie de la droiture. Je te demande humblement ta compagnie, toujours présente, me défendant avec ton épée et ton bouclier et garantissant que tout mal reste à distance de moi. J'implore ta protection, accordée par ton amour infini, et je demande à être libéré de toutes les énergies négatives qui pourraient tenter de m'influencer. Accorde-moi la force de faire face aux défis que la vie présente et que ton guidage m'oriente toujours vers la vérité et la justice. Saint-Michel, j'implore ton intervention dans chaque bataille que je rencontre, qu'elle soit physique ou spirituelle. Libère-moi des impacts de toutes les malédictions qui pourraient m'accabler et protège-moi de toutes les forces malveillantes. Illumine mon esprit et mon cœur de ta sagesse et de ton amour, me permettant de prendre constamment les décisions les plus bénéfiques dans ma vie. Que tu me guides toujours sur les chemins de la foi et de l'espoir et que je ressente toujours ta présence à chaque instant. Archange Michel, je suis reconnaissant de ta protection et de ton amour inébanlable. Puissent nos enfants et notre conjoints toujours trouver du réconfort en toi et que tu les protèges de toute maladie, inquiétude ou tristesse qui pourraient se présenter sur leur chemin. Saint Michel, Archange, en tant que protecteur des fidèles, nous te demandons tes prières. Puissiez-vous bénir ma famille de votre présence, de votre amour et que votre protection nous entoure toujours à chaque instant. Puisse votre lumière illuminer notre chemin, nous guidant vers l'amour et la paix. Saint Michel, vous êtes le courageux guerrier du ciel et je me fie à votre force pour me protéger des dangers et des tentations qui pourraient se présenter à moi. Je chercherai refuge comptant sur la fidélité qui me sert de bouclier et de protection. Il n'y a pas besoin de craindre les terreurs qui rôdent la nuit ou les flèches qui volent le jour ni les maladies qui se cachent dans l'obscurité ou les calamités qui frappent en plein midi. Bien que mille puissent tomber à mes côtés et dix mille à ma droite, aucun mal ne m'atteindra. Je ferai appel au Seigneur et il me répondra. En temps de trouble, il sera à mes côtés, me délivrant et m'honorant. Il me promet une vie longue et épanouissante, satisfaisant mes besoins et me révélant mon salut. Au Saint-Michel-Archange, défenseur des enfants de Dieu, je vous implore de déployer vos ailes protectrices sur nous. Délivrez-nous de toutes les menaces et dangers qui pourraient surgir tout au long de notre voyage. Que votre force et votre bravo nous donnent le pouvoir d'affronter les défis de la vie. Protégez-nous de votre épée puissante et de votre bouclier en veillant à ce que tout mal reste loin de notre portée. Ô Archange Saint-Michel, je te demande d'étendre tes ailes de protection sur nous tous, les professionnels qui travaillent dans des environnements dangereux et utilisent des outils périlleux. Que ton armure rayonnante les protège de toutes les forces malfaisantes et de la négativité. J'implore ton pouvoir divin de les maintenir en sécurité à l'abri en tout temps. Je te prie humblement aussi, Archange Saint-Michel, de libérer et d'éradiquer tout mal environnant qui pourrait affecter ces professionnels, que ce soit de nature physique ou spirituelle. Que ton épée flamboyante coupe tous les liens qui les rattachent à des circonstances négatives, tandis que ta lumière divine illumine leur chemin, offrant guidance emplie de sagesse et d'amour. avec ta présence vigilante, Archange Saint-Michel, ces professionnels dévoués peuvent aborder leur travail avec une confiance inébranlable et un sentiment de sécurité, sachant qu'ils sont toujours sous ta bienveillante protection. Puissent-ils ressentir en permanence la présence de Saint-Michel dans leur vie, source de force et de courage et d'abri dans toutes les situations, que ton assistance soit toujours présente, les guidant dans leurs efforts et assurant leur protection. Bien-aimé Archange Saint-Michel, nous plaçons toute notre confiance en toi pour protéger tous ceux qui sont engagés dans des services périlleux, embrassant l'amour, l'humilité et une confiance inébranlable. Que ta lumière divine les accompagne, illuminant constamment leur chemin et protégeant chaque pas qu'ils font. J'exprime ma gratitude pour ton intervention face aux menaces et aux dangers qui entourent nos vies, agissant tel un bouclier contre toute malveillance, cherchant à nous faire du mal. Ton épée nous défend vaillamment contre les tentations et les influences négatives du monde. Saint-Michel-Archange, sois notre protecteur éternel, je t'en implore. Saint-Michel-Archange, gardien des justes et des âmes affaiblies, prie pour nous. Que la paix et l'amour de Dieu vous accompagnent, mes chers frères et sœurs. Que cette prière touche vos cœurs et ravive votre foi en la protection divine. Souvenez-vous, même dans les moments les plus difficiles, que vous n'êtes jamais seul. Dieu et les anges sont toujours à vos côtés, vous protégeant et vous guidant vers le chemin de la lumière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. hymne akathiste à Saint-Raphaël-Archange. À toi, Saint-Archange-Raphaël, prince de l'armée angélique, maître des Thomaturges, protecteur des voyageurs et gardien des épousailles, qui est honoré parmi les anges. Nous, indignes que nous sommes, te chantons un chant de louanges en te disant « Réjouis-toi, Raphaël, effroi d'asmodée, parfaite aux maturges. » Ô toi, Raphaël, un des sept anges porteurs des prières du monde devant le Très-Haut, qui accomplit la volonté de la miséricorde divine, tu t'empresses de secourir les affligés. C'est pourquoi, nous, indignes que nous sommes, conscients de la force de ton œuvre, nous t'appelons comme une lumière pour éclairer la nuit de nos afflictions et nous te louons en disant « Réjouis-toi, proche de la lumière sans crépuscule. Réjouis-toi, messager céleste de nos prières. Réjouis-toi, bras de la miséricorde divine. Réjouis-toi, terreur des démons. Réjouis-toi, qui brise les liens du malin. Réjouis-toi, justice infatigable. Réjouis-toi, Raphaël, effroi d'asmodée, parfaite aux maturges. » Malheur à nous, insatisfaits qui, prie dans le tourbillon des soucis de la vie, au lieu de nous dire comme Job, « Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Nous enfonçons dans le péché par nos pensées, par notre parole et par nos actions. Aussi, heureux ceux qui suivent l'exemple des justes, qui s'arment de patience et se tournent vers le très haut avec humilité en disant « Alléluia ! » Jadis, le Seigneur te chargea, céleste thomaturge, d'aller voir le juste Tobit dans son malheur et de lever le voile de ses yeux quand, attristé, il s'écria « Seigneur, souviens-toi de moi ! » Comme Tobit autrefois, nous espérons dans le Seigneur et te prions d'intercéder auprès de lui afin qu'il délivre ceux qui te disent avec foi. Réjouis-toi, bien nommé parmi ceux d'en haut. Réjouis-toi, incorporel compatissant aux charnels. Réjouis-toi, communion du ciel et de la terre. Réjouis-toi, incomparable thomaturge. Réjouis-toi, médecin des âmes. Réjouis-toi, qui comble tout manque. Réjouis-toi, Raphaël, effroi d'asmodé, parfait thomaturge. Seigneur de miséricorde, tu nous as appris par l'exemple d'Abraham que la prière intense du juste est toute puissance. C'est pourquoi nous aussi, assoiffés de justice et incomparablement plus indignes que les anciens qui avançons hésitant sur l'étroit chemin de la sainteté, nous te prions de nous éclairer et de nous fortifier afin que nous soyons dignes de chanter sans encourir de condamnation. Alléluia. Le juste Taubite, gardien de la justice du Seigneur sur les péchés d'Israël, qui donnait aux morts abandonnés une juste sépulture en encourant la colère du pouvoir païen, a été éprouvé comme Job. Aveugle, malgré les moqueries de sa femme Anne, il ne cessa de prier avec foi. C'est pourquoi le Seigneur, entendant sa fervente prière, lui a envoyé pour le délivrer un archange au visage humain à qui nous chantons de tout cœur. Réjouis-toi, celui qui était avant les étoiles. Réjouis-toi, plein de bonté. Réjouis-toi, revêtu de lumière. Réjouis-toi, fleur du cortège divin. Réjouis-toi, échelle de la prière sanctifiante. Réjouis-toi, pont entre ciel et terre. Réjouis-toi, Raphaël, effroi d'asmodée, parfaite aux maturges. L'apôtre dit, la foi est le gage de l'espérance, l'évidence de l'invisible. Le Seigneur dit, celui qui a la foi, même comme une graine de moutarde, pourrait déplacer des montagnes et planter des arbres dans la mer. Aussi, nous, forts dans la foi, avec l'esprit, mais faibles à cause de la chair, disons avec le Père du possédé, je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi et aux trois fois saints, chantons avec les anges. Alléluia. Vieux Tobit, si fort dans la foi, voyant la miséricorde de Dieu envers lui et sa maison, tu t'es réjoui avec grande joie et t'es empressé de chanter les louanges à Dieu en disant, béni est le Seigneur éternel et béni est son royaume. Réjouis-toi et sois dans la joie des fils des justes, car celles-là se rassembleront et béniront le Seigneur des justes. Rends-nous digne de bénir le Seigneur et de dire à notre messager, doux guérisseur et médecin de toute infirmité. Réjouis-toi qui marche sur les astres. Réjouis-toi, flamme du buisson ardent. Réjouis-toi, messager, porteur de justice. Réjouis-toi, source d'humilité. Réjouis-toi, purificateur du monde des âmes. Réjouis-toi, qui révèle les destinées. Réjouis-toi, Raphaël et Froidasmodé, parfaite maturge. Tenté comme des fils prodiges par les chemins du monde et ses vains plaisirs et affaibli par les péchés, nous n'avons ni la force ni l'intelligence d'éviter les nombreux pièges et les égarements. Mais voici que le Seigneur loué dans la Trinité et maître de toutes créatures nous a donné des gardiens angéliques à qui nous clamons. Alléluia. Dieu t'a envoyé, guide de justice, pour secourir le jeune Toby, partifère la volonté de son Père et ramener l'argent visible de la fatigue du monde et lui apprendre à découvrir et apprécier l'or invisible des dons divins qui fait pâlir toutes les richesses du monde. Nous aussi, pareil à Toby, persévérant comme lui dans la pureté du cœur, nous te prions de venir nous guider et de nous rendre dignes de te chanter joyeusement. Réjouis-toi, gardien des trésors spirituels, Réjouis-toi, sceau de la miséricorde divine, Réjouis-toi, protecteur de la vieillesse impuissante, Réjouis-toi, guide de la jeunesse innocente, Réjouis-toi, croisé des chemins, Réjouis-toi, vers qui la terre se prosterne, Réjouis-toi, Raphaël, effroi d'Asmodée, parfaite aux maturges, heureux, celui qui agit au nom du Seigneur, la pierre angulaire qui fait s'effondrer la peur comme jadis les portes de l'enfer. En suivant le vainqueur du monde, nous avons vaincu le monde en son nom, et, libérés des liens ennemis comme des entraves de la peur sans foi, nous disons l'Esprit libre, Alléluia. L'ange du Seigneur montra Sarah la malheureuse à Tobie et lui dit, N'aie pas peur, car c'est elle qui t'est promise depuis les siècles que tu la délivres. Ô mystère de l'amour qui descend d'en haut, Ô mystère des noces scellées par Dieu, Ô mystère de la Providence qui dépasse toute intelligence, comment ne pas vénérer le message céleste qui nous prouve l'amour trinitaire et comment ne pas chanter. Réjouis-toi, messager de la volonté divine, Réjouis-toi, sentinelle du ciel, Réjouis-toi, persécuteur des mauvais esprits, Réjouis-toi, médiateur des noces bénis, Réjouis-toi, serviteur toujours prêt à servir, Réjouis-toi, fondation des mariages, Réjouis-toi, Raphaël, effroi d'asmodée, parfaite au maturge. Nos pères avaient foi en Dieu, comme Abraham, dont la foi a été comptée comme justice. Redressée et rachetée par le sang du Christ, nous prenons part à la grâce divine et à la vérité. Comment pourrions-nous hésiter dans l'espérance ? Comment ne pas clamer et louer le Seigneur vivant et chanter les anges Alléluia. Icos 7 Le cœur pur, Toby entra dans la cove des noces, où la mort avait terrassé par sept fois, et dit à Sarah, « Lève-toi, ma sœur, et invoquons la miséricorde du Seigneur. » Et en priant, il dit « Et maintenant, Seigneur, je ne cherche pas le plaisir en prenant ma sœur, mais je le fais le cœur pur. Daigne, Seigneur, avoir pitié d'elle et de moi, et nous garder ensemble jusqu'à nos vieux jours. » Ô Toute-Puissance, la prière du juste et l'espérance de celui qui a le cœur pur, guide-nous et enseigne-nous comme l'ancien Toby, dans l'esprit de justice et de pureté, nous qui te chantons avec foi, Céleste Prince. Réjouis-toi, fondation inébranlable. Réjouis-toi, allié de l'incorruptible. Réjouis-toi, qui enchaîne les démons. Réjouis-toi, guide des exilés. Réjouis-toi, fin de toute douleur. Réjouis-toi, feu qui consume les malédictions. Réjouis-toi, effroi d'asmodée, parfaite aux maturges. Contachion 8 Dès l'origine, le Seigneur Dieu nous a façonnés, hommes et femmes, pour que l'homme ne soit pas seul, et que sa semence se multiplie, et peuple toute la terre. Qu'il est grand ce mystère, où deux ne font qu'un, en âme et en corps, pour que les deux, dans l'unité, deviennent multitude, pour que tout ce qui vit, clame vers la source des bienfaits. Alléluia. Icos 8 En entendant la prière de la malheureuse Sarah, que la servante de son père, Rayet, et qu'asmodée, l'ennemi des noces, avait rendu veuve de sept maris, avant qu'elle ne les connaisse, Dieu t'a envoyé toi, gardien des noces, pour mettre un terme à son désespoir, et lui apporter un compagnon béni. Aujourd'hui, nous aussi, nous nous remettons à la miséricorde divine, et nous te prions, de chasser dans le désert tout esprit impur, pour que nous te disions sereinement, Réjouis-toi, chef des armées de justice, Réjouis-toi, qui fait trembler les forces des ténèbres, Réjouis-toi, maître des mystères divins, Réjouis-toi, refuge des noces virginales, Réjouis-toi, guérisseur des âmes, Réjouis-toi, confiance de toute créature, Réjouis-toi, Raphaël, effroi d'asmodée, parfait au maturge. Contachion 9 Celui qui est à nos premiers parents à dispenser la punition méritée, ainsi que la bonne nouvelle de la rédemption, qui a contrarié le démon, en lui disant que le sauveur du monde naîtra d'une femme, celui-là même a répondu à la prière de Sarah en lui envoyant le vainqueur de Satan. Voici pourquoi, en attendant cela, nous lui disons Alléluia. Icos 9 Jadis, par la miséricorde du Très-Haut, Sarah la stérile, femme d'Abraham, est devenue fertile au temps de sa vieillesse. De même, Sarah, la fille de Raguel, si opprimée par le démon asmodée, a reçu par sa patience et ses prières ferventes, heureuse délivrance du Seigneur de la miséricorde, par la merveilleuse intercession du Saint-Prince à qui nous chantons, nous les pécheurs. Réjouis-toi, louez les archanges Michel et Gabriel. Réjouis-toi, ange de la beauté divine. Réjouis-toi, fustigation des puissances de l'enfer. Réjouis-toi, fin de toutes les malédictions. Réjouis-toi, céleste remède. Réjouis-toi, héros de la prière incessante. Réjouis-toi, Raphaël, effroi d'asmodée, parfaite aux maturges. Contachion 10 L'amour passe par le feu et ne brûle pas. L'amour descend dans le corps, mais vit dans le ciel. L'amour est crucifié, mais vainqueur de la mort. Nous portons le Christ dans le cœur et nous voulons lui ressembler par amour. C'est pourquoi, celui qui est amour et que tout sollicite, nous le sollicitons aussi d'âme et de corps, en chantant avec les anges et les saints-pères. Alléluia. Icos 10 La chaste Sarah, promise depuis la création au bon Tobie, fut éprouvée jusqu'à ce qu'elle fût devenu comme l'or et eut triomphé par l'amour. Nous aussi, habillés d'amour comme d'une robe de mariée, confiant dans l'époux céleste, combattons les desseins du diable. Demandons un gardien céleste pour notre chambre nuptiale. Prêtons l'oreille de nos âmes à son angélique conseil et chantons-lui avec une humilité virginale. Réjouis-toi, chandelier de la lumière douce. Réjouis-toi, incorruptible tomaturge du corruptible. Réjouis-toi, revêtu de l'armure de l'amour. Réjouis-toi, bénédiction des chambres nuptiales. Réjouis-toi, promesse gardée à jamais. Réjouis-toi, profusion de dons. Réjouis-toi, Raphaël, effroi d'asmodée, parfaite aux maturges. Contachion 11 La miséricorde de notre Seigneur n'a pas de limite. Son amour s'étend comme une tente sur tous et sur toutes. Qui pourrait mesurer les chemins cachés de son ouvrage, le Seigneur est avec nous. De qui aurions-nous peur ? Écoutez, peuple, et louez-le en chantant avec les innombrables armées. Alléluia. Icos 11 Toi, envoyé incorporel, témoin de la force et de la miséricorde de Dieu, tu t'es montré, jadis, dans la chair comme pour annoncer le Christ, et tu as annoncé à ceux qui, pleins d'effroi, étaient tombés visage à terre. Ne craignez pas, paix à vous. Bénissez le Seigneur et louez-le dans les siècles. Nous aussi, tombés à terre, rendons gloire à Dieu et remercions-le. Louons son ange serviteur en disant réjouis-toi, réjouis-toi, étendard des armées angéliques, réjouis-toi, icône de la justice ressemblance, réjouis-toi, annonciateur de la paix véritable, réjouis-toi, conseil des justes dans la foi, réjouis-toi, gage de la victoire, réjouis-toi, protecteur toujours présent, réjouis-toi, Raphaël, effroi d'asmodée, parfaite aux maturges. Contachion 12 Dieu, par sa sagesse incomparable, a dressé dans le ciel une armée vigilante, et tout ce qui est visible est gardé secrètement par l'invisible. Tremble, ô homme, et sollicite un ange gardien, car Dieu t'a appelé à la perfection, et, sans être un ange, tu devras dépasser les anges dans l'obéissance et chanter avec eux Alléluia. Icos 12 Saint Jean, le prophète de Dieu, dans sa merveilleuse et terrible vision de la fin des temps, a vu les sept anges devant Dieu sonnant les trompettes de la justice pour l'accomplissement de ce qui doit arriver quand le septième sceau sera déchiré. Nous aussi, soyons dans la crainte et repentons-nous de nos péchés, commissiamment ou par inadvertance, et chantons avec espoir à celui qui est parfait. Réjouis-toi qui te tient devant le trône de gloire. Réjouis-toi, trompette de la justice miséricordieuse. Réjouis-toi, élu des destinées divines. Réjouis-toi, mystère de l'œuvre invisible. Réjouis-toi, soutien du visible. Réjouis-toi, dans l'assemblée des anges. Réjouis-toi, Raphaël, effroi d'asmodée, parfaite aux maturges. Contachion 13 Ô toi, archange au triple don, médecin de nos âmes, guide de nos pas, gardien de nos noces, ne nous oublie pas autant de nos besoins, et guéris-nous comme Tobie, si fort dans sa foi. Guide-nous comme lui, qui espérait en toi. Délivre-nous comme Sarah la chaste, dans l'amour, et demande au Christ, notre Sauveur, qu'il nous pardonne nos péchés, et que nous habitions à la Jérusalem céleste, car nous chantons avec les anges et les saints. Alléluia. Prière à l'archange Uriel Il est important, avant de faire cette prière, de retirer de votre esprit tous les préjugés que vous avez à propos de l'argent. L'argent est nécessaire pour développer la vie et la survie sur cette terre. Détendez-vous et permettez à chaque mot de cette prière de pénétrer chacune des molécules de votre être. Ne vous inquiétez pas de la façon dont Dieu résoudra vos problèmes financiers. Gardez à l'esprit que la créativité de Dieu, la sagesse et l'amour de Dieu sont illimités. Vos prières seront répondues de façon surprenante, miraculeuses et inattendues. Ne jugez pas, contemplez simplement et demandez de tout votre cœur ce dont vous avez besoin. Commençons à prier Uriel. Aujourd'hui, je commence ma libération des liens économiques. Au nom de Dieu Tout-Puissant, l'archange Uriel me remplit de cadeaux de Dieu, de cadeaux matériels et de sagesse divine. Je m'excuse si j'ai méprisé l'argent ou si j'ai jugé quelqu'un pour son argent. J'annule définitivement mes préjugés envers la richesse. Je dis adieu à tout manque, à toute pénurie, à mes erreurs et à ma façon de voir la richesse et l'argent pour qu'ils soient transformés en abondance matérielle avec sagesse et sérénité pour moi et pour tous en parfaite paix. Par votre pouvoir divin et votre amour en moi, je décide de guérir mon esprit et mon âme. J'ouvre mon cœur à votre pur amour qui m'entoure de votre lumière rayonnante. Revitalisons mon âme en transformant chaque pensée négative en pensée positive. Me recréant dans une nouvelle vie remplie d'amour et de joie que je partagerai en aimant et en communiquant tout ce que j'apprends. Je reçois avec amour, générosité et gratitude toute une prospérité, richesse et abondance sachant que je mérite toute prospérité pour mon bien et celui de tous ceux qui m'entourent. Ô Dieu, je manifeste mon intention et m'ouvre à recevoir votre grâce, vos cadeaux et tous les biens que vous avez prévus pour moi. Envoyez-moi le cher prince Huriel pour qu'il fournisse amoureusement pour moi et les miens tout ce dont nous avons besoin. Rejetant tout ce dont nous n'avons plus besoin et qui nous remplit doucement de vous pour notre plus grand bien et pour votre gloire. Je suis toujours sous la grâce et l'amour de Dieu. Je suis entièrement soutenu dans tous les aspects par l'amour de Dieu. Ô Dieu, qui, avec une providence ineffable, daignez envoyer vos saints anges pour notre garde. Accédez à notre prière et faites que nous soyons toujours protégés par leur protection. Seigneur, qui nous confiez vos anges pour nous garder sur tous nos chemins, accordez favorablement par l'intercession de votre glorieux archange centuriel de nous voir libres des dangers et des ennemis et de jouir pour toujours de votre protection. Amen. Pour encore plus d'efficacité, maintenant prions une seconde fois l'archange Uriel pour l'abondance, l'énergie de l'argent et la prospérité. Aujourd'hui, je commence ma libération des liens économiques. Au nom de Dieu Tout-Puissant, l'archange Uriel me remplit de cadeaux de Dieu, de cadeaux matériels et de sagesse divine. Je m'excuse si j'ai méprisé l'argent ou si j'ai jugé quelqu'un pour son argent. J'annule définitivement mes préjugés envers la richesse. Je dis adieu à tout manque, à toute pénurie, à mes erreurs et à ma façon de voir la richesse et l'argent pour qu'ils soient transformés en abondance matérielle avec sagesse et sérénité pour moi et pour tous en parfaite paix. Par votre pouvoir divin et votre amour en moi, je décide de guérir mon esprit et mon âme. J'ouvre mon cœur à votre pur amour qui m'entoure de votre lumière rayonnante. Revitalisons mon âme en transformant chaque pensée négative en pensée positive. Me recréant dans une nouvelle vie remplie d'amour et de joie que je partagerai en aimant et en communiquant tout ce que j'apprends. Je reçois avec amour, générosité et gratitude toute une prospérité, richesse et abondance, sachant que je mérite toute prospérité pour mon bien et celui de tous ceux qui m'entourent. Ô Dieu, je manifeste mon intention et m'ouvre à recevoir votre grâce, vos cadeaux et tous les biens que vous avez prévus pour moi. Envoyez-moi le cher prince suriel pour qu'il fournisse amoureusement pour moi et les miens tout ce dont nous avons besoin. Rejetant tout ce dont nous n'avons plus besoin et qui nous remplit doucement de vous pour notre plus grand bien et pour votre gloire. Je suis toujours sous la grâce et l'amour de Dieu. Je suis entièrement soutenu dans tous les aspects par l'amour de Dieu. Ô Dieu, qui, avec une providence ineffable, daignez envoyer vos saints anges pour notre garde. Accédez à notre prière et faites que nous soyons toujours protégés par leur protection. Seigneur, qui nous confiez vos anges pour nous garder sur tous nos chemins, accordés favorablement par l'intercession de votre glorieux archange centuriel de nous voir libres des dangers et des ennemis et de jouir pour toujours de votre protection. Amen. Et maintenant, triplons la puissance de cette prière en priant encore l'archange huriel pour l'énergie de l'argent, de l'abondance et de la prospérité. Aujourd'hui, je commence ma libération des liens économiques. Au nom de Dieu Tout-Puissant, l'archange huriel me remplit de cadeaux de Dieu, de cadeaux matériels et de sagesse divine. Je m'excuse si j'ai méprisé l'argent ou si j'ai jugé quelqu'un pour son argent. J'annule définitivement mes préjugés envers la richesse. Je dis adieu à tout manque, à toute pénurie, à mes erreurs et à ma façon de voir la richesse et l'argent pour qu'ils soient transformés en abondance matérielle avec sagesse et sérénité pour moi et pour tous en parfaite paix. Par votre pouvoir divin et votre amour en moi, je décide de guérir mon esprit et mon âme. J'ouvre mon cœur à votre pur amour qui m'entoure de votre lumière rayonnante. Revitalisons mon âme en transformant chaque pensée négative en pensée positive. Me recréant dans une nouvelle vie remplie d'amour et de joie que je partagerai en aimant et en communiquant tout ce que j'apprends. Je reçois avec amour, générosité et gratitude toute une prospérité richesse et abondance, sachant que je mérite toute prospérité pour mon bien et celui de tous ceux qui m'entourent. Ô Dieu, je manifeste mon intention et m'ouvre à recevoir votre grâce, vos cadeaux et tous les biens que vous avez prévus pour moi. Envoyez-moi le cher prince suriel pour qu'il fournisse amoureusement pour moi et les miens tout ce dont nous avons besoin. Rejetant tout ce dont nous n'avons plus besoin et qui nous remplit doucement de vous pour notre plus grand bien et pour votre gloire. Je suis toujours sous la grâce et l'amour de Dieu. Je suis entièrement soutenu dans tous les aspects par l'amour de Dieu. Ô Dieu, qui, avec une providence ineffable, daignez envoyer vos saints anges pour notre garde. Accédez à notre prière et faites que nous soyons toujours protégés par leur protection. Seigneur, qui nous confiez vos anges pour nous garder sur tous nos chemins, accordés favorablement par l'intercession de votre glorieux archange centuriel de nous voir libres des dangers et des ennemis et de jouir pour toujours de votre protection. Amen. Prière du matin à son ange gardien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon saint ange gardien, gloire à Dieu qui, dans sa sagesse éternelle, m'a confié à toi. Loué soit le Seigneur pour la puissance qu'il t'a donnée pour être le collaborateur de sa bonté, de sa tendresse, de sa miséricorde. Qu'il soit béni pour t'avoir mis au service de son amour pour moi. Je te remercie de ta continuelle présence à mes côtés, de ton dévouement, de ta bienveillance, de la confiance et de la protection que tu m'accordes. J'ai confiance en ta protection et en ta méditation. Toi qui vois tout le temps la face de Dieu, le Père, veuille lui offrir mes prières. Je te confie mes projets. Marche devant moi, marche derrière moi, marche à côté de moi, protège-moi, inspire-moi, fais-moi connaître les volontés et les choix de Dieu. Aide-moi à les accepter et à les accomplir en toutes circonstances. Avec la simplicité de la colombe et la puissance du serpent. MT 10.16 Défends-moi contre les attaques de Satan et de ses démons. Aide-moi à résister victorieusement à toute tentation contre la foi et l'abandon, à la divine providence, la pureté, l'amour de Dieu et de mes frères. Saint-Ange gardien, purifie ma mémoire, garde-moi des imaginations déréglées, dangereuses, des entraînements de ma sensibilité, des illusions trompeuses du démon qui faussent mon jugement, endorme ma conscience, présente l'erreur comme la vérité, le mal comme le bien. Délivre-moi de l'esprit d'agitation, de dispersion, de paresse et de satisfaction de soi. Accepte de prier pour moi, de prier avec moi et même de prier à ma place quand je suis trop occupé ou trop arride pour le faire. Éclaire mon imagination, assainis les images qui naissent en moi, fortifie la lumière de mon intelligence, donne-moi ton inaltérable sérénité devant tous les événements, les maux physiques et moraux du monde ordonnés par la divine providence. Ange du Seigneur, sois bienveillant pour moi, combat avec moi pour que je vive toujours dans la paix de Dieu et que je serve fidèlement sa gloire par le Christ, mon Sauveur. Amen. Prière de Saint Padré Pio Ange très saint, veillez sur nous. Archange très noble, présentez à Dieu nos prières et nos sacrifices. Vertu céleste, donnez-nous force et courage. Puissance d'en haut, défendez-nous contre nos ennemis. Principauté, gouvernez nos âmes et nos corps. domination, régnez sur notre humanité. Trône suprême, obtenez-nous la paix. Chers urbains aîlés, dissipez nos doutes, nos tristesses. Séraphin ardent, embrassez-nous d'amour pour Dieu et pour nos frères. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez-les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquelles il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.